Mes chers élèves, chers collègues, chère Madame Miel, nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage à Maxence Miel, dont la personnalité et le parcours auront profondément marqué notre lycée. Maxence, élève de Terminal, s'est suicidée le 8 mai 2019. Je laisserai dans un instant le soin à Madame Miel, la maman de Maxence, et à M. Salliou, qui a été son professeur de lettres et de théâtre, de vous parler de lui. En premier lieu, je voudrais saluer l'initiative des élèves, avec Jeanne qui est à côté de moi, pour l'organisation de cet hommage. C'est très important. Votre présence à tous, aussi aujourd'hui, montre la particularité de notre établissement sur les questions de discrimination LGBT. Le parcours de Maxence a bousculé notre intelligence et notre cœur. Élèves et enseignants, vous avez accompagné du mieux que vous pouviez le chemin de difficulté que parcourait alors Maxence dans sa trajectoire de transition. Vous aussi, Madame, vous l'avez accompagné le mieux que vous pouviez, avec bienveillance et compréhension. Mais Maxence a estimé, hélas, que son chemin était trop difficile. Notre établissement reste depuis profondément meurtri, concerné et attentif sur toutes ces questions d'identité, de transidentité, de genre, de discrimination LGBT. Je n'étais pas au lycée au moment du suicide de Maxence. Mais j'avais échangé, je savais déjà que j'allais venir ici, j'avais échangé alors avec ma prédécesseure et amie, Madame Isabelle Legrand, qui avait, comme chacun ici, comme chacun d'entre vous, été profondément affectée par cette tragédie. Dès septembre 2019, à mon arrivée au lycée, j'ai été confrontée à la demande d'une élève qui souhaitait que le lycée l'accompagne dans sa transition. Problématique nouvelle, pour moi, comme pour la société tout entière. Problématique sollicitante, comment réfléchir, comment se documenter, comment écouter, comment réagir au mieux. Notre rôle dans l'éducation nationale est d'accompagner les élèves dans leur scolarité, en veillant à leur bien-être, en veillant aussi à leurs droits et au respect de leurs droits. L'école, en tant que service public fondé sur les principes de neutralité et d'égalité, se doit d'accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l'intégration de chacun d'entre eux. C'est le préambule d'une circulaire qui est parue fin septembre 2021 et qui définit les lignes directrices de la conduite à tenir pour les équipes de direction, les recteurs, etc., confrontés aux situations de jeunes élèves dans une démarche de transition. C'est un premier texte. Il n'est pas parfait, mais il sera complété, nous l'espérons. D'ailleurs, il y a des militants qui, par ailleurs, vous le savez, accompagnent les instances, les institutions, pour faire que les problématiques soient de mieux en mieux prises en compte. et tous ces textes permettront, je l'espère, de lutter contre les discriminations et de prévenir les drames. Pour rendre visibles ces questions, le lycée a organisé, pour les secondes, en décembre, sous l'impulsion de M. Chalieu, une série d'interventions avec l'association Contact sur les discriminations LGBT et les questions de joie. Le sujet est sensible, mais nous avons le vif désir de nous en emparer pour répondre au mieux aux besoins de nos élèves. À vous tous, mes chers élèves. Le 16 décembre dernier, un de nos journaux régionaux a publié en pleine page un article à propos de nos interventions en seconde. et cet article était intitulé « Le lycée Le Sage abat les préjugés sur la sexualité et le genre ». « Le lycée Le Sage abat les préjugés sur la sexualité et le genre ». J'ai reçu droit au cœur cette déclaration. Et ce jour-là, j'ai été très fière d'être l'improviseur de ce lycée. Comme je suis aujourd'hui très fière de l'hommage que vous avez organisé. Et je vous suis très reconnaissante, les élèves. C'est partie, ça, vraiment des moments où ce métier de proviseur qui n'est pas toujours, on va dire, plaisant, sur tous les aspects, eh bien, on est contentes d'exercer. Et je suis vraiment particulièrement honorée d'être avec vous aujourd'hui. « Les discriminations LGBT n'ont pas leur place au lycée Le Sage. Elles n'ont pas leur place dans notre société. » Hommage à Maxence, dont le souvenir précieux nous aide à avancer. Madame Niel. Bonjour à tous. Je suis donc la maman de Maxence. Je ne vais pas répéter tout ce que Madame Réunier a dit ce matin, que je confirme, je valide. Je suis là pour vous remercier, vous tous, et c'est impressionnant d'être là. Je voudrais remercier l'équipe éducative de l'époque, avec Kevin, avec Madame Legrand, dont on a parlé, Monsieur Le Simple, enfin, tous les gens que je ne cite pas, enfin, les infirmières qui ont à ce moment-là accueilli, pris en charge Maxence comme ils ont pu. Ils ont tâtonné, mais somme toute, ils ont plutôt pas mal réussi. Madame Legrand, à cette époque-là, était au fait de la problématique de la transidentité. On a tout de suite pu, dans un premier temps, valider le changement de prénom sur les listes officieuses, dans un premier temps, et par chance, à ce moment-là, un décret est sorti autorisant le changement de prénom officiellement d'une manière plutôt facile. on a tout de suite pu changer ce prénom d'une manière officielle qui allait mener Maxence au bac en tant que Maxence. Et ça, c'était une énorme avancée. Donc, je remercie cette époque, ces profs, enfin, tous ces personnes de l'époque, et le personnel d'aujourd'hui aussi, surtout, enfin, Madame Régnier, en particulier, qui est nouvelle dans cette équipe, qui reprend le combat. Et c'est une chose énorme, enfin, superbe pour moi de voir que le lycée de Maxence, quelque part, va être un lycée pilote, je l'espère. Voilà. Je remercie aussi les personnes de l'Alliance LGBT du lycée. C'est un truc faramineux aussi. Ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Donc, moi, depuis, effectivement, j'ai perdu un enfant, mais j'ai plus tendance à dire que c'est Maxence qui a perdu la vie, parce que la vie est très belle. C'est lui qui ne va pas profiter de tout ça, même si actuellement, il y a ce virus qui me casse encore les pieds, même si un monsieur à l'est de l'Europe nous embête aussi. Et bon, moi, moi, j'aime la vie. Et depuis, je mène aussi mon combat comme je peux. Donc, je parle en boucle, pour ceux qui me connaissent, au pas de la transidentité dans les médias. J'essaie d'expliquer ce que c'est, que ce n'est pas une monstruosité, que c'est simplement des personnes, alors on a tendance à dire qui sont nées dans le mauvais corps, mais on dit surtout aujourd'hui que ce sont des personnes qui sont nées dans la mauvaise société. Et donc, j'essaie d'être le petit grain qui participe à ce combat en essayant de faire changer les mentalités pour que le regard de la société change, pour que toutes les personnes, tous les Maxence n'aient plus à affronter ce regard, n'aient plus peur d'affronter le monde, cette transphobie qui court les rues, dans le monde du travail, dans le monde amical, dans le monde amoureux, il faut le dire. Alors, Maxence, effectivement, a été très bien accueillie ici. Je reste persuadée que cela lui a fait gagner quelques mois de vie parce qu'il était bien au lycée. Moi, je l'ai accompagné comme j'ai pu. Alors, Maxence restait un ado et ça fait partie de mon combat aussi. J'essaie d'expliquer d'une part la transidentité aux parents pour qu'ils puissent gérer du mieux qu'ils le peuvent cette différence de leur enfant et les accompagner. Mais j'essaie aussi de vous dire à vous tous que si vous avez des problèmes, que si vous vous sentez différents, il ne faut surtout, surtout pas garder ça pour vous. Vous en parlez aux copains, bien évidemment. Mais vos copains, ils ont quoi ? Ils ont 16 ans, 17 ans. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Après, il faut essayer de donner des indices à vos parents ou à un autre adulte. Il y a plein d'associations qui existent. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. On peut vous aider. On peut vous sauver. À l'époque de Maxence, qui est très très récent, c'était à peine il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins de visibilité. Donc Maxence, à mes yeux, a gardé sa transidentité, sa différence pendant au moins 2 ans, sans le dire à personne. Et c'est ça qui l'a effondré. Il a fait une dépression profonde qui l'a menée là où il est aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, ne restez pas seul avec problème. Parlez-en. Il y a des moyens aujourd'hui. Le monde évoluait. On parlait des interventions au lycée de décembre. J'ai vu comment vous avez réagi. Vous n'êtes pas du tout la même génération que celle de vos parents, de vos grands-parents. Voilà. Donc, j'ai bon espoir pour la suite. Donc, c'est vous qui allez la faire, cette société. Je compte sur vous. On compte sur vous. Maxence est décédé le 8 mai 2019. Il était élève en terminale ici. Je l'avais connu comme de nombreux professeurs du lycée à son arrivée en seconde. Je l'avais vu grandir et évoluer. Le théâtre était pour lui plus qu'une passion, un véritable refuge. C'est au cours du stage de théâtre de l'année de seconde qu'il nous avait fait son coming-out trans avec l'aide de ses amis. Un peu de maladresse, mais en fait surtout beaucoup de peur. À cette époque, en 2017, la transidentité était un sujet dont on parlait encore très mal et très peu. Nous n'étions pas armés pour accompagner les élèves. Nous avons appris grâce à Maxence et nous nous sommes formés avec beaucoup de maladresse, mais avec aussi beaucoup d'envie de rendre son quotidien plus facile. Au théâtre, Maxence était appréciée, populaire même. Jamais il n'a subi dans ce petit cocon si cher aux élèves de discrimination. Lui, il pensait qu'il ne valait rien, qu'il n'avait sa place nulle part et que personne ne l'aimait. Il se trompait. Sa mort, au lendemain de la représentation de fin d'année, a laissé un grand vide et beaucoup de souffrance. Je me rappelle du choc terrible quand l'approviseur adjointe de l'époque, Madame Buteau, est venue me chercher en cours ce jeudi 9 mai pour m'annoncer la nouvelle. Je me rappelle avoir dit ça va, je vais gérer, je vais reprendre la classe alors qu'en fait, ça n'allait pas. Je me rappelle du vertige qui m'a saisi en mettant la main sur la poignée de la porte et nous nous sommes tous retrouvés peu après devant la salle théâtre, profs et élèves et nous avons tous beaucoup pleuré la mort de Maxence. Le choc, la stupeur nous laissaient muer. C'est l'une des choses terribles dans la dépression. On se trompe quand on croit qu'on ne manquera à personne. Nous avons tous vécu comme un traumatisme la perte de Maxence et depuis nous ne l'avons pas oublié. Le lycée et Madame Legrand en particulier ont été vigilants pour tous nous accompagner dans cette période. Le suicide d'un adolescent c'est une chose terriblement douloureuse et j'espère ne jamais être à nouveau témoin d'une telle déflagration. Deux années ont passé la vie a repris son cours. Les amis de Maxence dont certains sont ici aujourd'hui et beaucoup je regrette de ne pas pouvoir être présents sont devenus de jeunes adultes ce que Maxence aurait dû devenir lui aussi. Il aurait fait un beau jeune homme plein de talent et de gentillesse. À le sage il reste encore l'empreinte de son passage. Dans la salle de théâtre sa photo sur le mur et puis son nom aussi gravé sur le pilier du préau en face de la salle. Je voudrais remercier les élèves de cette initiative il est important d'éviter de tels drames et de futurs Maxence. Et pour les élèves qui se sentent concernés par ce que Maxence a traversé je voudrais terminer en lisant un passage d'un livre que j'ai lu un jour à Maxence sur un parking à la lueur d'un lampadaire. C'était au cours d'un voyage scolaire quelque part sur les bords de la lagune de Venise. C'est la seule fois je crois où nous avons parlé à cœur ouvert de la transidentité car Maxence était très pudique et qu'il n'était pas facile de parler de ces choses-là à cette époque. Ce texte est un texte du philosophe transgenre Paul B. Presciado et il s'intitule La balle. L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants dans les cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont des gosses de bobos d'agnostiques ou de catholiques intégristes. Sa main ne tremble pas ni dans les collèges du 5e arrondissement ni dans les zones d'éducation prioritaire. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire et aussi tendre qu'un chien. Et s'il se lasse de prendre des enfants pour cible, il tire une rafale de balles perdues qui vont se loger dans le cœur d'une agricultrice, d'un chauffeur de taxi, d'un chanteur hip-hop, d'une factrice pendant sa tournée. La dernière balle a atteint une femme de 80 ans dans son sommeil. La transidentité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants plantés devant un miroir ou qui comptent leurs pas sur le chemin de l'école. Ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont nés d'une insémination artificielle ou d'un coït catholique. Ils ne se demandent pas s'ils viennent de familles monoparentales ou si papa portait du bleu et maman s'habillait de rose. Ils ne tremblent ni du froid de sochi ni de la chaleur de cartagène. La transidentité est un sniper aveugle comme le rire, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que le sont les chiens. De temps en temps, ils tirent sur une professeure en province ou sur un père de famille et boum. Pour ceux qui ont le courage de regarder la blessure en face, la balle devient la clé d'un monde dont ils n'avaient jamais rien vu auparavant. Les rideaux s'ouvrent, la matrice se décompose. Mais parmi ceux qui portent la balle dans la poitrine, quelques-uns décident de vivre comme s'ils ne sentaient rien. D'autres compensent le poids de la balle en faisant de grands gestes de donjuan ou de princesse. Des médecins et des églises promettent d'extirper la balle. On dit qu'en Équateur, une nouvelle clinique ouvre chaque jour pour rééduquer les homosexuels et les transsexuels. Mais nul n'a jamais su comment extirper la balle. On peut l'enfuir profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien. Elle sera toujours à tes côtés. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent enquistée dans leur plexus une balle ardente. Par simple déduction statistique, je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Certains portent des banderoles qu'on a mises dans leurs mains, tout en sachant que ce sont eux les porteurs de la balle. Je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons, ici, nous sommes nombreux, nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Si j'ai pu, tu peux. Bonjour. Je m'appelle Jeanne, j'étais dans l'île de Maxence, comme certains d'entre vous aujourd'hui. Malheureusement, on n'est plus beaucoup au lycée à avoir connu Maxence. par chance, je m'y trouve encore pour participer à cette inauguration en sa mémoire, à la plantation d'un arbre qui représentera, pendant longtemps, j'espère, lui et tous les autres. Maxence, tous ceux qui le connaissent, ses rappels de lui, en chez les carreaux, ou bien comme un théâtreux. Je l'ai rencontré à l'option théâtre sur le créneau du midi des terminales quand j'étais en seconde. Donc, à cause de mon emploi du temps, je n'ai pas pu être avec ceux de mon âge et je me suis retrouvée parmi tous ces terminales dont Maxence. Plus tard, on est partis en voyage en Italie ensemble et c'est là que j'ai vraiment appris à le connaître, en faisant des visites de musées, de théâtre ou de rue, simplement. Et je me rappelle qu'on avait un petit délire, comme on appelle ça, où c'était mon chevalier qui me protégeait des touristes. On se baladait main dans la main sur le pont Rialto. Il y a des photos là, si vous voulez. Mais hier, en essayant d'écrire quelques mots pour Maxence, j'ai parcouru les photos du voyage et j'ai retrouvé une vidéo de lui sur la place de Milan qui saute entre les pigeons pour leur faire peur et les faire s'envoler partout. Et après, à la fin de la vidéo, il vient me voir en rigolant et en disant qu'il s'était fait uriner dessus par un pigeon. Mais il était content parce qu'il avait nourri les pigeons. C'est idiot, mais c'était drôle. Donc là, je parle au nom de tous ceux qui l'ont connu. et qui ne sont pas là aujourd'hui puisqu'ils ont cours ou qu'ils sont loin ou qu'ils n'ont pas la possibilité de venir. Mais je voudrais dire qu'on se rappelle tous de lui malgré les presque trois ans qui se sont passés et que pour lui et pour tous les autres, on plante cet arbre au lycée pour vous dire que comme l'a dit Yolande, Madame Régnier, vous n'êtes pas seule si jamais vous avez besoin de parler. il y a aujourd'hui l'alliance LGBT avec les Naïg et Jasmine qui sont là et c'est une alliance qui vous permet de parler si vous en avez besoin ou simplement d'être à côté de gens qui vous comprennent. Donc voilà, merci d'être venu aujourd'hui. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent parler. Isabelle, Isabelle Quechon, professeure de théâtre, professeure de Maxence. Bon, c'est difficile de prendre la parole après tout ce qui a été dit déjà. J'ai partagé la même expérience que M. Sadiou, cette déflagration quand on est venu nous annoncer la nouvelle et je dois dire que c'était d'autant plus compliqué qu'on avait eu une expérience théâtrale vraiment formidable la veille et c'est quand même une consolation après avoir été une difficulté de se dire que cette dernière représentation c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup aidé je pense et qui a été un vrai bonheur pour lui. Et dans sa lettre d'Adieu, il a repris les mots de son personnage. Il nous a dit « Je suis fatigué ». Finalement, il a peut-être le droit c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter évidemment mais voilà il était fatigué le maximum il a choisi le repos et puis il est parti en beauté parce que c'est vrai que cette dernière représentation elle était formidable et puis aussi il nous laisse plein de souvenirs chouettes d'un garçon qui sait faire l'autruche sur une scène de théâtre des discours absolument incroyables surréalistes c'est aussi tout ça c'est cette joie de vivre quand même qu'on a aussi envie d'emporter et de garder avec nous et puis pour reprendre les mots d'une métause en scène dont on a vu un spectacle tout récemment voilà ça nous laisse avec un petit baluchon de beauté une petite consolation voilà merci donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient s'exprimer sur Maxence ou sur le sujet donc bonjour je m'appelle Marie Kermorvan donc moi je ne connais pas Maxence personnellement mais j'ai rencontré son histoire et j'ai j'y ai réfléchi quand je suis allée sur le poste de l'alliance LGBT de Le Sage son histoire m'a beaucoup touchée donc j'ai décidé de lui rendre hommage par ce que j'aime faire ce qui est écrire des textes et des autres Maxence la pluie est tombée quand j'ai découvert ton histoire un peu par hasard sur un post Instagram j'ai été émue quand j'ai appris qu'encore une fois c'était arrivé qu'encore une fois quelqu'un avait décidé d'en finir par suffoquement de ce corps qui ne te convenait pas de cet univers qui ne t'acceptait pas est-il si dur mettre son jugement de côté est-ce si compliqué regardons-nous ici à cet instant posez votre regard sur les personnes autour de vous et regardez à quel point Yael porte des différences que vous n'aurez même pas imaginé Maxence c'était son prénom c'est ce qu'il avait choisi pour vivre sa vie mais il ne le fera jamais dès sa naissance on l'a mis dans une case F une lettre une lettre qui elle a empêché de sourire une lettre qui l'a fait se détester une lettre qui a défini pour lui toute sa vie sa personnalité ses goûts ses choix son corps et son orientation sexuelle chaque personne qu'il croisait ne voyait que ce F ce mot qu'on lui avait attribué mais pourquoi l'incompréhension d'être incompris l'a poussé à bout au point où désormais il n'est même pas parmi vous je ne t'ai pas connue je n'étais pas encore là pourtant la pluie est tombée sur nous sur moi et sur toi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? bon je vous remercie tous d'être venus pour honorer sa mémoire Kevin va passer une muse voilà donc bonjour à tous et une fois de plus merci d'être là aujourd'hui alors moi je ne vais pas rester longtemps parce que même chose je n'ai pas connu Maxence mais je pense que tous ici aujourd'hui on sait que autour de nous beaucoup de jeunes souffrent comme Maxence a pu souffrir et c'est notre rôle à tous de faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie comme il se semble de la vivre et nous devons faire attention à ceux qui nous entourent maintenant plus que jamais alors qu'on est à une époque où ce genre de cas arrive de plus souvent c'est inadmissible que des jeunes sautent la vie parce qu'ils ne se sentent pas à leur place c'est parce qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes dans la société donc moi je vous invite tous à faire en sorte que chaque personne autour de vous se sente bien c'est difficile mais c'est un rôle à faire et puis faire attention à ce que vous dites si vous voyez des gens dans des situations difficiles aidez-les soyez tolérants ouvrez vos yeux ouvrez vos oreilles et faites ce qui vous semble le plus important pour aider ceux qui vous entourent parce que personne ne souhaite perdre un proche dans ce genre de conditions ensuite pour chaque personne qui a besoin d'être écoutée au lycée on l'a dit il y a une alliance on est là pour vous écouter on est là si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin d'être entouré de gens qui ressentent et qui comprennent ce que vous vivez au quotidien donc vraiment n'hésitez pas on est tous là pour vous et puis on espère que vous allez vivre tel que vous le souhaitez et que vous n'allez jamais vous sentir mal plus que vous n'avez pu l'être dans cette société qui est un petit peu compliquée à vivre merci donc il y a des pelles juste à côté de l'arbre et la terre est autour de l'arbre il vient de tomber mais vous pouvez le redresser et mettre vos petits morceaux de terre merci 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 vous l'êtes qui aussi Merci.